voilà tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous débarrasser de l'acné fongique l'acné malassezia et le fait d'avoir une peau granuleuse texturée plein de mini boutons mais c'est pas vraiment de l'acné à proprement dit ce sont des espèces de petits boutons qui sont sous la peau etc et qui fait que ta peau n'est pas lisse et totalement net et si ça se trouve tu as ce problème et tu ne sais pas encore c'était mon cas il ya un an j'avais ce souci et je savais pas ce que c'était je savais que c'était pas de l'acné comme on connaît tous c'était autre chose mais je savais pas encore les termes précis pour ce type de problème de peau et il s'est avéré que c'était de l'acné fongique l'acné malassezia et que j'ai pu du coup après coup faire des recherches sur cet acné trouver des bons produits adaptés et adopter une routine précise pour m'en débarrasser et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui donc si c'est une vidéo qui te concerne ou qui t'intéresse je t'invite à continuer à regarder c'est parti j'ai eu une peau texturée granuleuse des mini boutons comme ça partout mais je savais que c'était pas de l'acné parce que l'acné vous le reconnaissez et en général ce sont des boutons qui sortent vraiment de la peau qui sont rouges blancs ils ont plusieurs stades etc et là franchement c'était des petits boutons on dirait ils étaient sous ma peau ils avaient la même couleur de ma peau enfin voyez donc c'était vraiment pas de l'acné du coup moi je savais pas quoi taper sur google parce que je savais pas ce que c'était du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur youtube youtube c'est la base je suis allée et j'ai cherché en anglais peau texturée peau graduleuse peau machin routine mini boutons et du coup c'est comme ça que j'ai pu trouver des vidéos sur ce problème et c'est là que j'ai découvert les termes utilisés pour ce type de problème de peau qui est l'acné fongique l'acné malassezia et je vous ai trouvé aussi un article absolument fabuleux sur ce problème je vais vous le mettre ici à l'écran et dans la description comme ça vous pouvez aller checker c'est un article qui est très complet qui vous explique vraiment de a à z ce que c'est ce souci là alors du coup ils disent dans cet article que c'est pas de l'acné à proprement dit donc c'est pour ça que j'aime pas utiliser le terme acné parce que l'acné c'est des bactéries alors que ce souci là c'est une nycose c'est de la levure donc voyez il ya une vraiment une différence majeure à ce niveau là ce qui fait que si vous traitez ce problème comme si vous traitez de l'acné ça va totalement empirer ils le disent très clairement dans cet article donc c'est pour ça qu'encore une fois il faut vraiment savoir cibler ces problèmes de peau parce que si vous pensez que c'est quelque chose et que vous utilisez des produits par rapport à ce que vous pensez que c'est ça peut empirer votre problème et ça c'est typiquement ce que vous pouvez faire avec l'acné fongique en le traitant comme de l'acné normal ça peut se développer s'il ya une baisse au niveau du système immunitaire donc prenez vos vitamines prenez vos suppléments de vitamines ayez une bonne alimentation bien équilibré c'est super important parce que dès que vous avez une baisse au niveau du système immunitaire vous pouvez tomber malade très facilement on le sait ça mais aussi avoir ce genre de problème de peau ensuite ils disent aussi coup de stress maladie fatigue grossesse etc et j'utilisais beaucoup de produits comédogènes et ce problème là de peau déteste l'huile déteste les produits à base d'huile donc il faut absolument que là si vous avez ce souci de vous débarrasser vous me balancez tous vos produits à base d'huile il faut absolument que vous ayez uniquement des produits non comédogènes et moi en fait j'étais dans une spirale infernale parce que j'avais ce souci là je savais pas encore quelle bonne routine adopter et en fait tous les produits que j'avais ils ont pire et en fait ma situation parce que typiquement le fond de teint que j'utilisais à l'époque c'était un fond de teint qui n'était pas non comédogène ce qui fait que même si j'avais les bons produits niveau skin care par mon maquillage qui lui n'était pas non comédogène bas faisait que j'avais d'autant plus ce problème de peau donc franchement c'est vraiment un effet boule de neige c'est une catastrophe donc c'est pour ça que c'est important de cibler le problème de bien vous renseigner de faire les recherches de a à z sur les problèmes d'ensuite vous débarrasser de tous les produits qui vous causent ce problème et adopter la bonne routine au niveau skin care mais aussi au niveau du maquillage c'est super important et en fait ce qu'il vous propose de faire au début si vous soupçonnez que vous avez cet acné là et c'est aussi ce que j'avais vu dans mes vidéos youtube c'est qu'il vous propose de vous débarrasser de ce problème en utilisant des shampoings anti pelliculaires vous avez bien entendu donc là si vous avez le fameux shampoing head and shoulders qui est un shampoing anti pelliculaire bah en fait vous utilisez ça pour nettoyer le visage pourquoi parce que ce shampoing là il contient pyrithione zinc et du selenium sulfide et c'est ces deux ingrédients là qui vont vous aider à vous débarrasser de ce problème donc voilà pour l'article cet article il est absolument fabuleux je vais vous le mettre ici en description et je vous invite vraiment à les lire de a à z et on sait ce qu'il ne faut pas faire c'est d'utiliser des produits à base d'huile des produits qui ne sont pas non que mes deux jeunes les produits adaptés à ce problème alors là moi je vous avais fait des recherches mais comme pas possible déjà pour moi pour m'en débarrasser et je n'ai plus du tout ce problème j'en suis ravie et c'est les produits que je vais vous présenter tout de suite c'est parti alors pour nettoyer la peau donc vous avez l'option de prendre votre shampoing head and shoulders et de vous nettoyer le visage avec ça c'est une option mais c'est pas la meilleure non plus moi ce que je vous propose de faire c'est vous de nettoyer le visage et vous purifier le visage avec ce nettoyant il est absolument fabuleux c'est le caudali vinopur c'est une gelée nettoyante purifiante à l'acide salicylique naturel et complexe d'huiles essentielles bio purifiante dans qu'est miroir je sais que vous avez entendu aux huiles essentielles que je viens de vous dire qu'il ne faut pas mettre de produits à base d'huile mais ici on est sur un nettoyant du visage moi je vous parle vraiment des crèmes à base d'huile si vous avez un sérum à l'huile etc ça il faut éviter là c'est un nettoyant du visage c'est pas quelque chose que vous gardez sur le visage et il contient de l'acide salicylique et l'acide salicylique va exfolier et purifier votre peau donc ça c'est la première option de nettoyant que vous pouvez utiliser la deuxième option que vous pouvez utiliser c'est le nettoyant c'est rave et le bleu clair ça c'est la crème mais là on parle des nettoyants le nettoyant je vais vous mettre ici à l'écran absolument fabuleux ce nettoyant parce qu'il contient aussi de l'acide salicylique il est fait pour les peaux rugueuses et squameuses donc il va vraiment exfolier la peau en douceur sans l'irriter ni quoi que ce soit et ça va restaurer la barrière cutanée de votre peau donc ça c'est top ce sont vraiment les deux nettoyants que je vous conseille alors le tonic c'est super important c'est vraiment ce qui va permettre aussi de purifier de nettoyer la peau et le tonic que je vous conseille qui a vraiment permis de me débarrasser de ce problème c'est le D-Ordinary le glycolic acide 7% je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo sur les produits D-Ordinary le tonic il est absolument fabuleux parce qu'il va vraiment venir exfolier votre peau la nettoyer en profondeur et c'est un tonic qui s'utilise vraiment que le soir vous pouvez l'utiliser en journée à la condition que vous mettez votre indice solaire spf 30 minimum mais je vous conseille vraiment de le mettre le soir c'est beaucoup plus sûr on va pas non plus s'ajouter des problèmes à ce qu'on a déjà ensuite après votre tonic vous mettez votre sérum et le sérum aussi qui m'a aidé à me débarrasser de ce problème c'est le sérum niaciamide 10% 5 1% de chez D-Ordinary également aide vraiment à vous débarrasser de vos imperfections à hydrater la peau etc je vais vous mettre ici encore une fois les informations à l'écran et ces deux produits là sont vraiment complémentaires le tonic ensuite le sérum ça c'est vraiment le must et pour finir il faut évidemment hydrater votre peau moi je vous conseille la crème la base c'est ma petite crème de chez CeraVe c'est la lotion légère à l'acide hyaluronique va vous hydrater comme il faut la peau sans l'étouffer donc cette crème c'est vraiment le must et la deuxième crème que je vous propose c'est en complément avec le nettoyant du coup c'est la crème anti rugosité de chez CeraVe pour les peaux sèches rugueuses et squameuses celle ci c'est une crème qui contient à elle même de l'acide salicylique donc c'est top à cette crème en même temps qu'elle hydrate votre visage elle va l'exfolier en douceur donc ça en complément avec le nettoyant vous allez vous débarrasser de ce souci en un claquement de doigts et puis finalement l'ingrédient miracle le petit secret c'est de vous exfolier le visage en profondeur de faire un gros nettoyage du visage et je vous propose pour ça d'utiliser le peeling chimique d'ordinary à h à 30% bh à 2% qui se présente comme ceci donc ce peeling c'est le top vous appliquez ça ça va nettoyer votre peau l'exfolier en profondeur ce petit peeling je vous l'ai dit il équivaut vraiment à un nettoyage en profondeur chez l'esthéticienne donc voilà vous l'utiliser et votre peau sera renouvelée alors d'abord tu vas commencer par te nettoyer le visage avec le nettoyant de chez caudalie ou le nettoyant de chez ceravel anti rugosité ensuite tu vas exfolier ta peau en profondeur avec le peeling chimique de chez d'ordinary ensuite tu vas m'appliquer le tonic à l'acide glycolique qui va aussi t'aider à exfolier ta peau et la nettoyer en profondeur ensuite tu m'appliques ton sérum anti imperfections à la niaciamide aussi de chez d'ordinary et puis finalement tu m'appliques une de ces deux crèmes de chez ceravel soit l'anti rugosité soit la classique la lotion légère qui va pas t'étouffer la peau et de boucher les corps donc voilà pour la routine à adopter pour se débarrasser de ce problème pour le maquillage tu vas vraiment me débarrasser de tous tes produits qui sont à base d'huile et tu vas m'adopter une routine maquillage uniquement avec des produits non comédogènes évidemment je ne te parle pas de mascara de crayon de produits pour les lèvres je te parle vraiment de produits pour ton temps les produits que tu vas vraiment appliquer sur tout ton visage donc je te parle de ton fond de teint de ton blush de ta poudre de ton bronzer etc ça il faut absolument que tous ces produits là sont non comédogènes d'accord donc voilà si tu appliques cette petite routine et que dans tes maquillages tu te débarrasses de tous les produits qui sont à base d'huile et que tu intègres uniquement des produits qui sont non comédogènes tu n'auras plus ce problème de peau les produits que je t'ai présenté ils sont quand même assez accessibles ce sont pas des produits qui coûte très cher ce sont de très bons produits que je te conseille vraiment je t'en ai aussi déjà parlé dans d'autres vidéos où tu peux aller regarder ma vidéo sur les produits c'est rave et tu peux aller regarder ma vidéo sur les produits d'ordinerie qui va vraiment être complémentaire à cette vidéo pour rappel je te mets l'article en description où il te parle vraiment de a à z sur ce problème si tu as encore des questions ou autres tu peux me les demander dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude si cette vidéo t'a plu mets un j'aime n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne on s'en trouve très vite dans une prochaine vidéo et c'est tout